... Nous accueillons cette fois Catherine de Vulpillière, directrice générale d'Evidence B, qui va vous expliquer un peu l'expérimentation qu'elle mène au niveau du cycle 2. Voilà, je laisse la parole. Merci beaucoup, bonjour à tous. Merci à l'Académie d'Orléans, d'ailleurs, encore une fois, de nous accueillir. Alors, je suis une femme, et je vais vous parler d'intelligence artificielle, donc il y a déjà des biais que j'ai réussi à lever visiblement. L'autre biais peut-être, c'est que, comme vous, comme la plupart d'entre vous, j'ai été professeure, je le suis encore d'ailleurs officiellement, je suis en disponibilité, j'avais encore des élèves jusqu'au mois de juillet dernier. Alors là où je vais peut-être marquer un mauvais point vis-à-vis de vous, c'est que j'étais professeure de lettres, moi, et j'ai eu à peu près tous les niveaux de la 6e au Cagneux, en passant par tous les niveaux, en fait. Franchement, voilà. Donc c'est aussi à ce titre-là que j'interviens et que j'ai créé cette société il y a deux ans et demi, Evidence B. Donc je vais vous parler, mais par l'intermédiaire d'un projet qui est en train de se dérouler, qui est un projet de R&D qui a été initié par le ministère de l'Éducation nationale dans le cadre du P2IA. Voilà, donc il y aura un cas concret que je vais vous expliquer. Si vous avez envie d'en savoir plus, d'abord, je serai à votre disposition. Et puis cet après-midi, il y a deux ateliers, enfin, c'est le même, à vrai dire, qu'il y a deux sessions successives et dans lequel je parlerai aussi des autres projets toujours autour des mathématiques, même si on ne se cantonne pas dans notre société aux mathématiques. Voilà, alors moi, je n'ai pas quitté, enfin, plus ou moins, le monde de l'éducation, de l'enseignement plutôt. Je n'ai pas cessé d'être professeure parce que j'avais peur que ce métier disparaisse. Au contraire, je pense que c'est parce que, et on pense, mes deux cofondateurs et moi-même, que c'est parce qu'aujourd'hui, il existe en effet des innovations qui vont servir le métier de professeur et servir les disciplines qu'on incarne, qu'il s'agit de toutes les disciplines quand on est professeur des écoles ou d'une discipline quand on est professeur dans le secondaire comme je l'ai été, que finalement, on a créé cette société. Donc le titre là, l'intelligence artificielle au service des professeurs pour l'enseignement des mathématiques, c'est vraiment tout à fait le cœur de ce qu'on croit, de ce en quoi on croit et de ce pour quoi on travaille en effet maintenant tous les jours beaucoup. Voilà. Alors, effectivement, moi au cours de ma longue carrière, plusieurs dizaines d'années finalement, en tant que professeur de français, avant d'être professeur de lettres, mais j'étais beaucoup professeur de français de cette langue française, ce qui m'a pas mal étonnée, je vais vite aller aux mathématiques, je vous rassure, c'est que finalement, il y avait des compétences, des hard skills. Nous, on croit beaucoup aussi aux hard skills en fait. Cette idée que bien sûr, il faut toutes ces compétences transversales, mais qu'à un moment donné, pour être data scientiste aussi, il va falloir savoir faire des maths et qu'il va falloir savoir maîtriser la langue française. Et donc moi, dans ma profession finalement, dans mon enseignement, j'étais quand même toujours un peu étonnée de répéter beaucoup des règles qui me paraissaient très simples, de maîtrise de la langue. Moi, c'était mon métier. Et puis de voir, les exercices étaient bien faits souvent, puis dans les rédactions suivantes, puis les dissertations, y compris celles de Matspe et même de Cagnieux, qui sont censés maîtriser un peu mieux la langue. Il y avait toujours des choses de base qui apparaissaient, des fautes, pas seulement d'orthographe, mais aussi, vous voyez, de construction syntaxique, de phrases qui n'étaient pas terminées, de problèmes aussi avec la logique, les mots de la logique. Et ça, je pense que c'est un point commun qu'on peut partager dans les raisonnements, etc. Donc, effectivement, quelque chose au niveau des savoirs fondamentaux qui n'étaient toujours pas en place, alors même que c'était enseigné depuis très tôt. Et ce n'était pas à mettre au compte, bien sûr, des différents collègues, puisque moi-même, j'avais l'impression qu'on s'est chiné tous là-dessus et que c'était un peu difficile. Et c'est vrai que c'est sur cette base des savoirs fondamentaux, des difficultés, qu'il y a à les appréhender pour certains d'entre eux, qu'on est partis, pas tous et pas tout dans les curriculums, mais justement certains points bloquants, structurants. Alors là, j'ai mis à titre d'exemple une des questions de ces fameuses enquêtes PISA, celle dont le rapport est paru en 2015. On a demandé à tous les élèves du monde, et alors là, il n'y a pas à rougir, nous, en tant que Français, on n'est pas plus mal que les autres. Ça, c'est vraiment une question mondialement posée. On leur a demandé, vous le savez, ils sont en troisième, ils ont 15 ans, et on leur demande de comparer deux cinquièmes et un demi, et il y a 75 % quand même qui répondent que deux cinquièmes, c'est plus grand qu'un demi, mais c'est normal, parce que deux, c'est plus grand que un, et cinq, c'est plus grand que deux. Donc pourquoi ? Il y a vraiment quelque chose là qui n'est pas en place, clairement. C'est le programme de CM1, il me semble, peut-être même un peu avant, si on commence. Et du coup, c'est vrai que ce qui est étonnant, et c'était la même chose, le même constat du côté de la maîtrise de la langue, c'est qu'après tout, si vous montrez à un petit enfant qui s'il aime beaucoup le gâteau au chocolat, deux cinquièmes de gâteau au chocolat d'une religieuse d'un éclair ou la moitié, je pense qu'il ne va pas hésiter très longtemps à choisir la bonne réponse que vous connaissez tous. Donc effectivement, on part à chaque fois de ce qu'aujourd'hui, on le sait, c'est pas mal documenté, ça fait partie de ce qu'on appelle en anglais ces core knowledge, ces choses innées qu'on a en naissant, et sauf pathologie qui existe effectivement, ben voilà, on l'a, et puis finalement, ce qui vient derrière, c'est pas si évident que ça à faire entrer, et je pense que tous autant qu'on est, chacun à notre niveau, au niveau auquel on a enseigné, on sait que tous les ans, il va y avoir des points durs, des points bloquants, on n'est pas en cause spécialement, c'est vraiment des passages cognitifs qui sont pas faciles, et donc c'est là-dessus, nous qu'on a créé effectivement cette société évidence-based, ça veut dire evidence-based learning, ça vient de l'evidence-based médecine, c'est cette idée que, c'est un courant qu'on n'invente pas du tout, l'evidence-based learning, il est plutôt, je parle là mal, mais en anglais, parce qu'effectivement, c'est plutôt dans le monde anglo-saxon, notamment au Canada d'ailleurs, que, voilà, c'est assez développé, mais évidemment, nous aussi, on y vient, les uns et les autres, c'est cette idée que, les petites choses très modestes, c'est pas du positivisme, c'est pas du scientisme, mais qui sont documentées par un certain nombre de recherches, alors, il y a bien sûr la didactique, il y a bien sûr un certain nombre de recherches dans un certain nombre de disciplines, mais c'est vrai qu'il y a des recherches aussi sur la cognition, sur la manière dont on apprend, dont on sait que, finalement, notre cerveau apprend, ça, on commence à savoir des petites choses, c'est modeste pour l'instant, mais ça commence à exister, c'était l'idée qu'on pouvait peut-être aider, servir justement les professeurs, comme je l'indiquais dans le titre, au service d'eux, mais finalement, en construisant des ressources, des petits logiciels, c'est ce qu'on fait, de ressources, de banques de ressources personnalisées, en fait, qui étaient centrées sur ces points bloquants des savoirs fondamentaux, en fait, voilà, donc c'est vraiment ça l'ADN de ce qu'on fait, et effectivement, pourquoi personnaliser, parce que, même si, voilà, on commence à savoir un peu comment, on apprend, en effet, peut-être, le passage de ces quantités, de ces proportions, continuent, le gâteau, le chocolat, à ces formalisations, ces symbolisations, en fait, même si, voilà, les structures commencent à être un petit peu documentées, un petit peu connues, vous voyez, c'est toujours très modeste et qu'il faut rester, je pense, dans ces domaines-là, néanmoins, tous les enfants apprennent pas à marcher au même âge, donc quand on a une classe devant soi, eh bien, tous les enfants n'en sont pas au même point de la compréhension ou du chemin de cette cognition-là. Donc, oui, la personnalisation, ce qu'on a appelé, moi, quand j'ai commencé à enseigner, la pédagogie différenciée, ben voilà, c'est quand même nécessaire, on le sait tous, on a une classe devant nous, ils n'en sont pas tous au même point, on a très envie de pouvoir s'adresser à chacun d'entre eux, il faut souvent qu'on s'adresse à tous, moi, quand j'ai commencé il y a vraiment longtemps maintenant, effectivement, c'était vraiment le début, enfin, en tout cas, d'un discours sur la pédagogie différenciée, ma première année, on a essayé pendant 15 jours de faire des groupes, on est épuisé au bout d'un moment, voilà, donc, il y a un certain nombre de choses aujourd'hui que justement, ces innovations, d'un côté, ces recherches documentées que j'évoquais, de l'autre côté, une certaine forme d'automatisation quand même que permettent justement des techniques, y compris d'intelligence artificielle, qui vont pouvoir être au service du professeur. Donc voilà, c'est ça, notre ADN dans ce périmètre-là, assez étroit, à vrai dire, mais structurant, nous semble-t-il, de ces savoirs-là parce qu'en effet, quand ces fameuses fractions-là ne sont pas maîtrisées, derrière, c'est très compliqué de construire d'autres savoirs plus avancés en mathématiques, la chercheuse avec laquelle on travaille sur ce sujet-là, de la proportion, qui au passage d'ailleurs dit, mais on ne va pas changer les programmes nous, ce n'est pas notre prérogative du tout, mais que finalement, il faudrait commencer bien avant, alors je pense que des professeurs des écoles le font en fait, de travailler sur ces proportions, mais bien avant le moment où les fractions, arrivent au programme, finalement, quand ça, ce n'est pas bien en place au démarrage, derrière, il y a des enjeux sur tout un tas d'autres questions liées à la proportion, les probas, les stats, etc., et jusqu'à des points très avancés, même chose pour le nom, même chose pour la géométrie, même chose pour tout un tas de choses et dans d'autres disciplines aussi, mais aujourd'hui, on parle surtout de mathématiques, donc c'est important d'avoir ces bases-là, de pouvoir aussi les consolider, même tardivement, ce qu'on apprend aussi aujourd'hui, c'est que même si beaucoup de choses se mettent en place très tôt, en fait, il n'est jamais trop tard aussi pour reconsolider. Donc, c'est vrai que j'évoquais l'évidence de la médecine, on va arrêter là aussi l'analogie, mais n'empêche que la façon dont, par exemple, nous, on conçoit les choses, ces petits modules, en fait, c'est qu'ils soient très modestes et qu'ils interviennent justement en termes d'intervention, c'est un peu un terme médical, il y a une part aussi un petit peu de rééducation comme une rééducation physique par rapport à ces savoirs peut-être innés sur lesquels, à un moment donné, voilà, quelqu'un a chopé pour tout un tas de raisons, y compris extrascolaires, naturellement, voilà, bon, nous, en présentant nos produits régulièrement, il y a quelqu'un, toujours un adulte, qui dit, ah oui, moi je me rappelle, par exemple, les segments, je n'étais pas là le jour de la leçon. C'est pas sûr que ce soit ce jour-là qui ait vraiment posé un problème, il y avait peut-être d'autres passages qui ont posé un problème, mais n'empêche que voilà, c'est un petit peu ces choses-là aussi sur lesquelles nous, on essaye de travailler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada